bonjour à tous alors dans cette vidéo je voulais parler du ciel en basant sur le catéchisme de l'église catholique donc le ciel est vraiment le notre but suprême c'est la fin à désirer à espérer et il faut vraiment tout faire pour pour accéder au ciel c'est vraiment le sens de notre existence et j'espère tous vous y retrouver un jour et autrement ça voudrait dire que vous croupissez en enfer pour toute l'éternité et l'éternité comme dirait l'autre c'est long c'est même très très long donc la croyance au ciel répond à l'article de notre credo pour nous catholique je crois à la vie éternelle et donc en fait comme nous allons tous mourir en tout cas notre corps vu que notre âme est immortelle à notre mort nous allons être jugés c'est le jugement particulier à ne pas confondre avec le jugement dernier donc nous allons être jugés à aller soit soit éternellement au ciel donc dans cet état de bonheur suprême et définitif soit nous allons être jugés éternellement à aller en enfer c'est à dire une séparation éternelle avec dieu et je ferai une vidéo très bientôt sur sur l'enfer et donc notre destination finale dépend de notre foi et de nos oeuvres et saint jean de la croix disait qu'au soir de notre vie nous serons jugés sur l'amour et là je vous renvoie une vidéo que j'avais faite qu'est-ce que l'amour c'est vraiment la feuille de route pour aller au ciel et pour résumer très brièvement cette vidéo je pourrais pour aller au ciel donc il faut aimer pour aimer il faut respecter les dix commandements faire au maximum les sept oeuvres de miséricorde temporelle et faire au maximum les sept oeuvres de miséricorde spirituelle il faut aussi faire aux autres ce que nous aimerions qu'ils nous fassent et ne pas leur faire ce que nous n'aimerions pas qu'ils nous fassent il faut aussi avoir l'esprit des béatitudes donc les béatitudes c'est à dire heureux les pauvres de coeur car le royaume des cieux est à eux autrement dit il faut être détaché du monde détaché des richesses heureux ceux qui pleurent car ils sont consolés il faut donc regretter nos péchés heureux les doux etc donc il faut il faut être doux et humble il faut être juste il faut être miséricordieux donc pardonner aux autres car sinon il ne sera pas pardonné voilà heureux les coeurs purs car ils verront Dieu il faut être pacifique voilà donc je vais maintenant lire un peu le catéchisme de l'église catholique donc des articles 1023 1029 ça parle du ciel alors ceux qui meurent dans la grâce et l'amitié de Dieu et qui sont parfaitement purifiés vivent pour toujours avec le christ donc pour être parfaitement purifié je pense que la plupart auront besoin du purgatoire si vous êtes si vous avez la grâce d'être martyr c'est à dire de mourir pour la foi en jésus christ là vous pouvez accéder directement au ciel donc donc ceux qui meurent en état de grâce sont pour toujours semblables à dieu parce qu'ils le voient tel qu'il est face à face là après en article suivant donc une définition du ciel c'est à dire la vie parfaite avec la très sainte trinité cette communion de vie d'amour avec elle bon on partagera aussi la joie de la vierge marie des anges et tous les tous les saints vivre au ciel c'est être avec le christ les élus vivent en lui et là ça rejoint une citation de saint paul donc c'est dans un corinthien chapitre 15 verset 28 et quand tout sera mis sous le pouvoir du fils lui même se mettra alors sous le pouvoir du père qui aura tout soumis et ainsi dieu sera tout en tous donc là c'est au jugement dernier dieu sera tout en tous c'est c'est très intéressant comme concept moi c'est ce que c'est vraiment ça me parle beaucoup dieu sera tout en tous dieu sera tout en nous sera remplis de dieu donc reprenons la lecture alors l'église parle aussi les écritures parle aussi de pour parler du ciel de vie de lumière de paix de festin de noces de vin du royaume de maison du père de jérusalem céleste de paradis alors je vous laisse mettre sur pause pour lire pour lire la suite moi je vais compléter je vais compléter ce petit exposé avec en lisant un peu ce livre pense à tes fins dernières c'est un livre que je ne saurais trop vous recommander il est très clair très court donc je vais lire alors au ciel donc pour l'instant il n'y a que la vierge marie et jésus qui ont leur corps glorieux mais après le jugement dernier nous aurons tous ceux qui sont au ciel auront un corps glorieux alors je voulais un peu développer cette notion de corps glorieux donc les corps glorieux seront incorruptibles, impassibles, subtils et clairs alors je vais lire l'incorruptivité et l'impassibilité les élus ne pourront plus souffrir ni mourir aucun danger ne les menacera rien ne pourra leur nuire ils seront à jamais exempts de toute peine, de toute ennui, de toute fatigue, de toute crainte ensuite sur la subtilité cette propriété ne consistera pas en ce que les élus auront un corps raréfié comme l'air mais en ce que leur corps sera parfaitement soumis à l'âme ce qui aura une foule de conséquences heureuses comme par exemple la faculté de se transporter instantanément d'un lieu à un autre en effet les élus ne verront pas tout des yeux du corps sans avoir à se déplacer ils pourront donc quitter tel ou tel lieu du ciel d'une manière presque instantanée et ce mouvement ne diminuera pas leur béatitude car Dieu sera présent partout ensuite la clarté cette propriété consistera dans le rejaillissement sur le corps de la gloire de l'âme chaque saint aura sa clarté propre proportionnée à sa sainteté la transfiguration de notre Seigneur nous donne une idée de ce que sera la clarté des élus voilà et aussi nous serons en compagnie des êtres aimés alors je vous rappelle j'avais fait une vidéo d'ailleurs là-dessus que 85% des âmes vont en enfer à l'heure actuelle c'est la Sainte Vierge qui l'a révélée à Maureen Sweeney Kyle une voyante contemporaine donc voilà choisissez bien votre camp que Dieu vous bénisse et à bientôt à bientôt à bientôt